Bonjour, qu'est-ce que je mange ce soir? Premièrement, quelque chose que je mange pas souvent, c'est comme du pain, mais c'est des légumes qui ont été déshydratés, gros mélange, la saveur de chipotle, il y a 8 grammes de glucides là-dedans, c'est fuck all, c'est rien. Pour les grands amateurs de pain, je pense entre autres à mon client Alexandre, je vais être sûr que tu vas voir cette vidéo-là, mais je l'ai terminé. Sans mes yeux, c'est une option très saine pour aller chercher un simili-pain, mais en allant chercher des valeurs nutritives plus intéressantes, il y a beaucoup plus de nutriments vu que c'est fait à partir de légumes, plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'oligo-éléments. Les chats sont en feu, et bingo! Après ça, j'ai ici des cœurs de poulet avec de la morue, des morceaux de lardon, des tranches de bacon ici fumées, puis ici c'est des escalopes de dinde, fromage parimageno, puis j'ai mis un paquet d'épices différents là-dessus, 5 épices chinoises, curry, fenugrec, il y en a du nutriment, plus toutes mes capsules qui sont ici, beaucoup, beaucoup de nutriments, puis comme que je répète à chacun de mes repas, la densité nutritionnelle, c'est ça qui fait en sorte que vous arrêtez naturellement de manger. Quand votre repas contient pas assez de nutriments, votre corps, il sait. Mère nature est pas mal plus intelligente que nous, puis elle nous a dotés d'un... d'une intuition naturelle sur quand est-ce qu'il faut arrêter de manger. Mais le problème, c'est que vous pouvez complètement faire dérailler cette capacité-là intuitive avec la nourriture transformée. Fait que du moment que vous commencez à rentrer des aliments transformés, dénutris, ça fonctionne plus. Non seulement vous brisez ce système-là d'intuition, mais en plus vous nourrissez des mauvaises bactéries dans votre système digestif. Et là, c'est la débandade. Vous avez deux éléments qui travaillent contre vous. Les mauvaises bactéries que vous avez nourries par les aliments transformés. Et souvent, les aliments transformés débalancent la glycémie. Glycémie débalancée égale énergie débalancée. Énergie débalancée, on tombe à ce que j'appelle du rattrapage. Rattrapage énergétique. Tu manges pour essayer d'avoir de l'énergie. Mais à la base, tu t'aurais déjà de l'amour. Fait que là, bien, c'est le rattrapage alimentaire. T'es en train de creuser ta tombe avec ta fourchette. Analogie que j'ai eue ce week-end à un séminaire complètement malade au Minnesota, que j'étais le seul Canadien qui est descendu là-bas, le seul du Canada. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est un fait. Je suis la seule personne qui a pris la peine de descendre là-bas ce week-end pour aller apprendre des notions fort importantes. De base là, de base à mes yeux et dans l'auditorium, sérieusement, en 9 heures de formation, j'ai dû intervenir au moins 50 fois. Et le reste des 35 autres personnes qui étaient là, je pense qu'il y a eu à peu près 6 ou 7 interventions. Des questions, ça veut dire que j'étais allumé en Simonac. Pauvre public et pauvre professeur de m'avoir dans la place. Mais je dirais plus que c'est le contraire parce que je pense que j'ai tellement posé des bonnes questions, ça a tellement mené à des bonnes rétroactions, réflexions, que moi j'en bénéficie. Le prof aussi en bénéficie. Puis le reste des gens, bien, ils développent leur rationnel clinique qu'on appelle. Comment tu penses pour pouvoir donner un coup de main à quelqu'un? C'est ce que j'appelle le rationnel clinique. Avoir un bon rationnel clinique, c'est ça qui va différencier sur le marché à mes yeux. La capacité à trouver les solutions vraiment rapidement à des gros problèmes, à des grosses problématiques. Mais pour être capable de faire ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie et aussi que ton cerveau fonctionne bien. Et ça, à tout moment de la journée. Tu ne peux pas arriver à un client et que tu es à moitié mort pour ce client-là, parce que tu as tout donné à ses autres et que lui reçoit un moins bon service. C'est pour ça que, si tu aides les gens, il faut que tu traites ton corps comme une Formule 1. Pour être capable d'aider les autres, il faut que tu t'aides toi à toutes les heures, pratiquement. Tout le monde va trouver son rythme à travers une journée. Mais comme je le dis tout le temps, si tu subis ton quotidien, ce n'est pas agréable. Le but, c'est de conquérir son quotidien. Conquérir son quotidien, ça veut dire quoi, mes yeux? C'est que tu domines chaque minute de la journée. À toutes les minutes de la journée, tu sens que tu es en contrôle de toi-même, de ton énergie, de ta réactivité au stress, de ton cerveau. Mon cerveau n'est pas dans le brouillard, en train de penser à mille et une choses en même temps, parce que, à mes yeux, si ton cerveau est en train de penser à autre chose que ce qu'il devrait, c'est en lien avec un manque d'énergie. Tu manques d'énergie pour être capable de rester sur la même idée. Comme en ce moment, j'ai envie de faire une vidéo sur différents sujets, mais je ne pense à rien d'autre en ce moment qu'à faire ça. Même si j'ai des situations XYZ à l'extérieur qui pourraient être stressantes ou envahissantes, je suis capable d'être dans le moment présent. Et pour ça, à mes yeux, il faut une bonne énergie cérébrale. Et parlant de ça, Clinical Pearl qu'on appelle en anglais, vraiment intéressante, que je n'avais jamais fait le lien, puis quand le professeur l'a dit, ça allumine une switch immédiatement dans mon esprit. Si vous avez des gens constipés dans votre famille, ou comme client, le professeur a dit stipulé tel quel, que ça partait de deux choses. soit ça venait de problèmes thyroïdiens. C'est intimement relié la vésicule biliaire à la thyroïde, et ensuite de la thyroïde jusqu'au colon. Donc, le corps humain, c'est vraiment une toile d'araignée. Tu sais, sur une ficelle, c'est tout le reste de la toile qui se fait affecter. Ça, je connaissais ce lien-là, déjà. Ça, c'était clair comme de l'eau de roche. Quand j'ai un client qui souffre de constipation, dans ma tête, ça s'en va directement là. Santé thyroïdienne, vésicule biliaire, manque de bile ou quoi que ce soit. Mais après ça, lui est arrivé avec une autre hypothèse. C'était en lien avec la santé du cerveau en tant que tel. Le colon, tout l'intestin complet, c'est innervé par le système nerveux. Et le système nerveux est connecté au cerveau, évidemment, et contrôlé par le cerveau. Et il dit qu'à partir d'un certain âge, quand les gens sont constipés et tout, à ses yeux, c'est un signe d'une dégénérescence du cerveau. Donc, des gens qui ont peut-être énormément bu d'alcool par le passé, et là, leurs nerfs sont de moins en moins efficaces. Ils sont rongés par l'alcool, le sucre. Et quand ça, ça arrive, il y a des dysfonctionnements. Et aussi, ce bois de l'alcool, ça défonce tout ton microbiote, toutes les bactéries de ton système jet. On va en prendre un peu. J'aime. Très bonne cette eau. Et... L'alcool défonce ton microbiote, défonce ta glycémie, défonce tes reins, ton foie, défonce ton cerveau. C'est une toxine. L'alcool est toxique. Les gens ne boivent pas. Quoi? L'alcool peut défoncer juste une partie d'une personne. L'alcool peut juste défoncer le cerveau de quelqu'un sans défoncer ses intestins. Ben oui. Mais c'est sûr. Non. Non? Non. Ce que je vais répondre à ça, ça va dépendre de la génétique. Hum. On a toutes les prédispositions génétiques. C'est comme un fusil. C'est armé. C'est comme... Ça compte pour 10%. Mais le levier, c'est ton hygiène de vie. Puis comment tu vas répondre à ça? Hein? C'est un exemple que tu as pris dans tes cours. Absolument. Très bien, très bien. Et donc... Mais tu as des faiblesses génétiques. Fait que, mettons, deux personnes qui boivent la même quantité d'alcool, il y en a un qui peut être défoncé. L'autre, vraiment pas défoncé. Parce qu'il y en a un qui a des capacités à détoxer l'alcool beaucoup plus supérieures à l'autre. Puis aussi, s'il y en a un qui est tout le temps habité de boire, évidemment, son corps s'est adapté à ce style de vie-là. Mais mettons, on peut être deux personnes complètement vierges de l'alcool. Puis ils commencent à boire. Il y en a un qui sont même des jumeaux identiques, le même poids de corps, le même pourcentage de gras. Au niveau génétique, il y en a peut-être un qui va être complément semé par l'alcool. Puis là, on va être bien correct. Leur capacité à détoxifier l'alcool dans leur organisme, puis leur sensibilité à l'alcool est complètement différente. Mais, anyway, je pense que les gens sont au courant que l'alcool, ça n'amène pas les gens dans la bonne direction. Puis quand il y a des gens, des fois, vous voyez leur nez, il est tout pétassé, plein de veines sur les côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endothélium, qui est la couche qui recouvre toute la paroi interne de tes veines, est en train de se faire détruire à vitesse grand V. Et ça, c'est quoi? C'est des problèmes de micro-circulation sanguine. Et là, les veines explosent. Ça commence sur le bord du nez. Après ça, ça s'en va vers tes extrémités. Ça s'en va vers ton cœur. Et là, il y a d'autres veines qui vont payer le prix. C'est pas bon, ça. Ouais, mais on va tous mourir de quelque chose dans la vie. Ouais, on va tous mourir de quelque chose. Mais quel type de mort que tu veux? Tu veux-tu mourir dans ton sommeil, puis avoir joué de la vie au maximum? Ou 20 ans avant, 30 ans avant, tu commences à dépérir tellement que t'as plus de qualité de vie pendant 30 ans, de 60 à 90? Moi, je veux pas ça, là. Moi, j'étais un petit vieux alpha qui monte des montagnes avec ma blondie. Puis qui décide de faire des grignatines au sommet de la montagne parce qu'il y a encore de la mine dans le crayon après l'après. Alors après, c'est Noi du Brésil! C'est le genre de petit vieux-là que je vais t'être, moi-là, là, dans mon dentier. Je pensais prendre la masse musculaire à soir, mais on va oublier ça. J'aurais pas assez de protéines à la fin du repas. Donc, dossier alcool réglé. Hum! On a parlé d'une autre information vraiment intéressante en fin de semaine. Si il te manque un nutriment dans le corps, là, une vitamine 1, une vitamine B, exemple. Il te manque, je vais dire des nutriments que les gens connaissent. Du zinc? Mettons du fer. Du magnésium? Ou du magnésium parce que c'est tellement stressé et que t'en manges jamais. À chaque fois qu'il te manque un nutriment dans le corps, ton corps capote. Ça crée de l'oxydation. Ça crée un stress oxydatif métabolique. Comme si tu passais dans une machine rayon X à toutes les secondes. Ça t'a fait vieillir à la vitesse grand V. L'Organisation mondiale de la santé, ils ont dit que la meilleure chose à faire, c'est de prendre une multivitamine. Hum-hum. Il ne faut pas manquer de rien. C'est une option. Moi, je pense que, premièrement, c'est de vraiment manger une alimentation diversifiée, avec des aliments vraiment riches en micronutriments, une haute densité nutritionnelle. Tu es déjà en business. Puis après ça, tu supplémentes en masse avec un paquet d'affaires pour manquer de rien. Puis, ça n'arrivera pas. Ça va minimiser les risques d'avoir une belle santé. Donc, autre élément très intéressant à mes yeux. Donc, ça, c'est la densité nutritionnelle et compagnie. Un autre élément que j'ai stipulé et qui a fait beaucoup jaser en fin de semaine. Le sommeil. J'ai challengé le professeur en lui disant que je pense que j'avais trouvé une solution pour réduire le nombre d'heures de sommeil nécessaire pour un être humain. Puis, il n'avait jamais entendu ça. Puis, il n'était pas d'accord. Parce qu'à ses yeux, quand on dort la nuit, on a ce qu'on appelle, au niveau du cerveau, le mouvement glymphatique. Parce que le cerveau, il shrink de plusieurs pourcentages. Ton cerveau, c'est comme s'il faisait un battement cardiaque. C'est comme si ça faisait ça même. Et ça, ça fait tout un ménage des débris qu'il y a au niveau de ton système lymphatique dans ta tête. Puis ça, ça se fait vraiment que tu dors. Fait que si tu ne dors pas beaucoup, bien ton mouvement glymphatique, il n'y a pas assez d'heures pour pouvoir faire la job. Mais moi, j'étais comme, bien si tu te nourrisses super bien, il n'y a peut-être pas tant de débris que ça à nettoyer dans ton cerveau. Ça, c'est un point vraiment intéressant. Deux, si tu as vraiment une bonne lymphe liquide, beaucoup plus propre et efficace que M. et Mme de tout le monde, ça va probablement plus vite. Et ça fait en sorte que you sleep faster. Et moi, je n'ai pas plié par rapport à ce qu'il a dit. J'ai dit non. Moi, je suis sûr qu'un être humain est capable de dormir jusqu'à 4h puis il est top shape le lendemain. J'en suis une preuve vivante depuis des mois. Que je peux me coucher à 11h puis me réveiller à 3h30 du matin, 3h, des fois même 2h45. Puis je fais ma journée au complet, sans faire de sieste. Je prends plusieurs cafés dans ma journée qui ne contiennent pas tant de caféine que ça parce que ça donne une bonne énergie. Mais je prends énormément de nutriments qui optimisent ma production d'énergie globale. Mon énergie est juste pas normale. Pour quelqu'un qui me regarderait, il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils pensaient que je te serais coke. Un peu insultant, mais bon, on va le prendre comme un compliment. Puis je dois admettre que des fois, je prends trop de suppléments. Et là, même moi, je m'en rends compte que je suis envahissant. Il n'y a personne qui peut placer un mot parce que mon cerveau, c'est quasiment s'il prédisait ce que la personne va dire. Puis je sais exactement à quoi répondre. Avoir la vitesse de la lumière sérieusement dans ce cerveau-là à ce moment-là. Mais à mes yeux, quelqu'un qui vit ça me dirait, Nick, je veux vivre ça tout le temps. Je veux de l'énergie. Plus tu as de l'énergie, plus tu peux accomplir de choses. Moi, c'est fou ce que je suis capable de faire une journée. Oui. C'est trop? C'est hallucinant. C'est hallucinant ce que je suis capable de faire une journée. Le nombre de programmes d'entraînement que je suis capable de faire. Le nombre de gens avec qui je suis en communication. Le nombre de emails que j'envoie. Mon niveau de productivité, il équivaut à plusieurs êtres humains en même temps. Pensez à quelqu'un qui rentre au travail, puis qui n'aime pas son travail, puis qui n'est pas vraiment motivé à le faire, puis qui va être verge devant son laptop. Imagine-en cinq comme ça. Écoute, moi je te rase les cinq bien raides. J'ai les lessives. Mon but, ce n'est pas d'écaler. C'est juste d'imager mon niveau de productivité. Hum! Pendant la formation, on a parlé de plein de tests d'évaluation à faire avec les clients. Tu vas m'en faire un? Non, parce que j'en ai parlé tantôt avec Karl en plus. Hum! Le gars, il fait plein de tests avec ses clients en 20 minutes. Mais à chaque fois qu'il me parlait dans un test, c'est comme, c'est pas bon à le faire. Pas besoin. Pas besoin. Souvent, ils disent test, not guess, en anglais. Testez, sinon vous êtes en train de guesser. Hum! Mais le questionnaire qu'on fait passer au client, là, de 436 questions, là, il est tellement complet, sérieusement, là. On a tellement d'informations sur la personne, puis après ça, on peut avoir une petite discussion avec elle, juste pour préciser différentes réponses. Mais sérieux, on a tout. On a tout sur le métabolisme du client. Pas. Puis, je ressens aucunement le besoin d'ajouter plus au niveau du test. Il y a peut-être des choses intéressantes, par exemple, qu'on pourrait rajouter, ça serait toute l'analyse ou la vérification, par exemple, des ongles. Si vous avez des taches blanches sur les ongles, ça peut être un déficit de certains minéraux, tel que du zinc, ou c'est un signe de parasite aussi, qui vole vos minéraux, et là, ça crée des carences nutritionnelles. Après ça, il y a toute la science de l'analyse de l'iriste des yeux. Si vous avez une craque au niveau de l'oreille, ici, c'est un signe très grave d'une possible crise cardiaque qui s'en vient pour vous. On peut regarder juste votre peau aussi. Est-ce que c'est élastique votre peau? Un signe de déshydratation, c'est si vous tirez votre peau et que ça ne revient pas rapidement, ça devrait revenir en une microseconde. Si votre peau est vraiment lent avant qu'elle redevienne à sa position normale, c'est un signe extrême de déshydratation. Il y a plein de tests comme ça ou d'éléments à vérifier à mes yeux qui sont intéressants et très rapides, que tu peux inclure super vite dans ton évaluation. Et on a parlé d'un élément vraiment intéressant que je parle déjà depuis dix ans, et on appelle ça les réserves métaboliques de l'être humain. Quand quelqu'un est extrêmement stressé par le passé, il est quand même mangé, il est en train de complètement vider ses réserves métaboliques. Son corps fait juste piocher dans ses réserves, même s'il mange, il manque de nutriments. Et à un moment donné, il atteint un seuil critique, puis selon sa génétique, comme je l'ai dit par le passé, c'est là que ça va péter. On peut avoir des jumeaux identiques, qui mènent la même vie, mais ils n'ont pas la même génétique profondément. Il y en a un qui va avoir un problème cardiaque, puis l'autre, il va devenir… il va développer le diabète. Peu importe, parce qu'ils ont chacun leur faiblesse génétique. Donc, c'est pour ça qu'il faut supplémenter et vraiment manger des aliments avec une très haute densité nutritionnelle. On a vu 470 diapositives en 9 heures. Mettons que ça a roulé pas pire. On a parlé des bienfaits de certains acides aminés spécifiques. Mais avant, on va parler du cholestérol, qui est un sujet très controversé. C'est tout drôle, hein? Pour être capable de produire des hormones dans le corps, qu'est-ce qu'on a besoin en premier? Du cholestérol. Quand il y a de l'inflammation à quelque part dans le corps, qu'est-ce que le corps fait? Il sécrète plus de cholestérol. Bon! Bon! Le cholestérol est un antioxydant. Toutes les cellules de votre corps sont composées de cholestérol. Votre cerveau, il y en a énormément dedans. Votre foi fabrique du cholestérol quand il n'y en a pas assez. Pourquoi est-ce qu'on voudrait réduire les niveaux de cholestérol quand la nature s'organise pour que notre corps soit dépendant du cholestérol? Sérieusement, à mes yeux, ça fait ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Et en plus, le gars qui a développé la théorie du cholestérol, il s'appelait Heinz Cellier. Et ce monsieur-là, malheureusement, malheureusement... Avec ce que j'ai lu par rapport à toute cette histoire-là, c'est louche. Je n'en dis pas plus. 80% du cholestérol est fabriqué par votre foie. Et 20% vient de votre alimentation. Et vous aurez beau manger des niveaux extrêmement élevés de cholestérol, ça a zéro impact sur le niveau de cholestérol dans votre sang. C'est aucunement inférieur. Tu as besoin de cholestérol pour produire du cortisol. Donc, pour produire des hormones de stress, tu as besoin de cortisol. Pour produire des hormones anaboliques comme la testostérone, tu as besoin de DHEA qui est un dérivé de cholestérol. L'estrogène, ça vient du cholestérol. Que dire? La mesure, c'est une molécule quasiment miraculeuse. Tu sais, admettons qu'il y a beaucoup d'inflammations et ton corps s'écrète du cholestérol pour patcher l'inflammation. Et bâtir des nouvelles cellules réparatrices. On pourrait dire que le cholestérol, à ce moment-là, c'est l'ambulance. Je peux-tu savoir depuis quand on arrive sur un lieu et qu'il y a eu un feu et qu'il y a des ambulances qui sont là et qu'on se dit « Hey! C'est à cause des ambulances qu'il y a eu un feu. Ils sont sur le lieu. C'est à cause des ambulances qu'il y a eu le feu. » On vous accuse, les ambulances, d'être responsables du feu parce que vous êtes là. Mais c'est comme si c'était exactement ça qu'on faisait. Je comprends pas rationnel. Autre élément de malade. Un des éléments que Rakowski dit depuis des années, Charles Poliquin en parlait énormément, c'est les niveaux d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Le pH était extrêmement bas. Tu pourrais quasiment créer un trou en plein milieu de la table ici. Si tu mettais de l'acide de ton estomac sur la table. Ça ferait de la petite boucane et ça passerait tranquillement à travers la table. Pourquoi qu'on a ça dans le corps? Bien, c'est pour tuer les bactéries sur la nourriture. C'est pour faire en sorte de vraiment bien digérer nos protéines. Et ça demande énormément d'énergie pour produire de l'acide hydrochlorique. C'est 4 millions de fois plus acide que le sang. 4 millions de fois. Imagine-tu comment ça demande d'énergie au corps de produire une molécule 4 millions de fois plus acide que le sang? Ça fait que quand les gens n'ont pas d'énergie, bien d'après moi, ils ont de la misère à produire de l'acide hydrochlorique. C'est une des premières fonctions qui ne va pas bien. Et ça va mener à quoi ça pour certaines personnes? Les reflux gastriques. Parce que leur acide au niveau de l'estomac n'est tellement pas assez fort que normalement quand l'acide est assez fort, ça déclenche un réflexe. Où est-ce que tu manges quelque chose et là l'acide peut monter dans ton estomac et là ça arrive proche de ton oesophage, l'acide est bien fort, ça se referme tout de suite parce qu'il y a un réflexe naturel. Mais quand ton acide n'est pas assez fort, le réflexe n'a pas lieu et là ça reste ouvert et il y a de l'acide qui remonte dans l'oesophage et là tu souffres le problème d'acide gastrique qui remonte dans ton oesophage. Pas parce qu'il est trop fort, mais parce que ton acide est trop faible. Et là qu'est-ce qu'on fait en général? On prend des anti-acides. On s'en va pas dans la bonne direction là, à mon avis. Avec tout ce que j'ai appris en fin de semaine, puis ça fait déjà dix ans que je connais toute cette information là. Marisa Lenoreau, elle a écrit un article magnifique sur ce sujet-là sur son site internet. On lâche pas, je suis déjà rendu à la diaposité 226. Magnésium. Si tu connais pas les bienfaits du magnésium, ça va pas bien long. On a parlé de Robert Rakowski beaucoup, qui est le même mentor que j'ai eu pendant longtemps. Et le monsieur qui donnait la conférence, Robert Rakowski était son mentor aussi. Fait que c'est sûr que ça a influencé énormément notre lunette par rapport à la nutrition et par rapport aux suppléments. Fait que mettons qu'il n'y a pas eu grand chicane. C'est bien tant mieux. La nourriture qui est de moins en moins riche en nutriments, d'année en année. Les sols sont dénutris, puis ça produit de la nourriture complètement dénutrie. Et malheureusement, ça fait des métabolismes dénutris. Vous avez juste à aller à n'importe où, puis malheureusement, il y a plein de gens qui ont des problèmes métaboliques. C'est triste, mais c'est ça la réalité. On a parlé d'Oméga-3 beaucoup, à quel point c'est important d'avoir des sources de bons gras d'Oméga-3 dans son quotidien. La meilleure source, c'est du poisson, évidemment, pour pêcher en haute mer. Il faut vraiment manger des algues, du phytoplankton, pour gorger ses tissus d'Oméga-3. Tes cellules, ton cerveau sont composés d'Oméga-3. L'importance dans la toilette. Beaucoup de gens qui m'écrivent parce qu'ils savent que je suis le roi de la crotte. qu'on s'organise pour qu'eux autres deviennent aussi, qu'ils puissent posséder leur trône dans leur maison. Et nous, on se ferait posséder par le trône. Sommeil, j'en parlerai pas trop. Mais si vous réveillez tout le temps la nuit, écrivez-moi. C'est en lien avec plusieurs choses. C'est pour la belle fin de semaine. Je me souhaite plein de contacts, dont le professeur en tant que tel, qui a voulu échanger ses coordonnées immédiatement avec moi. Après une journée. On m'a dit, Nico, il faut absolument que tu me donnes tes coordonnées. Je voulais savoir ce que j'avais lu comme livre récemment. Parce qu'il y avait des informations que je donnais pendant le cours qu'il n'avait jamais entendu parler en 30 ans. En 30 ans de pratique. Parce que j'amenais comme contenu, c'était novateur à ses yeux. Mais c'est juste que j'avais lu des documents, puis des... Des lits qui étaient... Pas sur son... Dans sa bibliothèque personnelle. Mais pour vrai, ce qui m'a le plus donné un edge à mes yeux, par rapport à mes connaissances, c'est Cellcore Bioscience. Cellcore, Cellcore, Cellcore. C'est les tops sur la planète. Au niveau des cerveaux, là. Ils ont des scientifiques qui ont complété des maîtrises en physique quantique. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faut que tu sois un génie pour faire ça? Des génies, 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 là. Mais tu n'entendras jamais parler de ces personnes-là, par exemple. Parce que ces génies-là, souvent, leur personnalité n'est pas publique. C'est des gens extrêmement introvertis. Mais ils apportent tellement au monde, mais ils restent dans l'ombre. On peut juste les remercier d'être aussi intelligents et d'apporter leur cerveau, leur contribution en travaillant pour des compagnies comme Cellcore. Parce qu'ils amènent une logique, des idées qui sont complètement novatrices. Ça, think outside the box. Il faut absolument think outside the box. Parce que quand tu restes dans la boîte, malheureusement, ça fait en sorte que tout le monde passe de la même façon. Ça, ce n'est pas bon. Exemple. On va sortir de la nutrition. On va parler d'entraînement. Si, exemple, tout le monde pensait que pour être en shape, il fallait que tu fasses 4 séries de 10 de squats avec des legs curls après, qu'à tirer de 7 à 10, et que tout le monde donnait ça dans un gym, bien, tout le monde aurait les mêmes résultats dans le gym. Ça serait un monde plate en maudit. Là, tu en a un qui arrive et qui dit, écoute, non, on va faire des séries de 10, mais à la place, tu vas mettre bien plus pesant. Tu vas juste faire 5 reps. Tu vas prendre 50 secondes de pause. Après ça, tu vas aller chercher 5 autres reps, mais tu vas être capable de mettre à peu près 20% de plus sur la barre. Oh, t'es la barnouche. Es-tu fou, toi? Non, on fait 4 séries 10. Non, moi, je fais 2 séries de 5. Ça donne 10 reps, mais ce n'est pas le même type de stress. T'es la barnouche. T'es fou, toi. Il y a 10-4-7 de boxe. Bien, tu peux 10-4-7 de boxe pour n'importe quoi. Manger sur une planche comme ça, qui c'est qui fait ça? Pratiquement personne. Je trouve que c'est bien plus le fun. Tu vois toute ta nourriture. Elle devient plus froide plus vite, tu ne brûles pas à l'angle. C'est attrayant visuellement. Moi, j'aime ça. Hum! Finalement, pendant que j'étais au Minnesota, ça m'a coûté une fortune, malheureusement, de mon argent personnel. Je me suis acheté du linge. Je me suis acheté des suppléments qu'il n'y a aucunement au Canada. La vraie bombe. Et ça, là, c'était disponible où? Sur le campus de l'université que j'étais. Sur le campus d'une université, là, il y avait toutes les meilleures marques de suppléments au monde. Je n'en revenais pas. J'étais comme moi. Je rêve, tu sais. Des étudiants de 18 ans, 19 ans, 20 ans ont accès à des suppléments de qualité supérieure pour pouvoir optimiser leur santé. C'est comme cette université-là, eating outside the boxe en Simonac. Clairement, je ne pleurais pas. Ça, c'est la qualité. Donc, je ne sais pas trop de quoi j'ai parlé à soir, finalement. J'ai résumé ma fin de semaine, mes apprentissages, mes plus gros apprentissages. J'ai donné un petit peu d'informations sur des principes à mes yeux que tout le monde devrait connaître. Ah, ben oui, c'est ça que je faisais, je mangeais. C'est ça que je faisais. Donc, ceux qui ont écouté ça de A à Z, merci. Si vous voulez écouter au complet de A à Z, là, mettez-moi un petit thumbs up en commentaire. Comme ça, je vais voir si je fais ça pour rien. Ou s'il y a vraiment quelqu'un qui l'écoute au complet. Sur ce... ... ... ...